Bokir Tov, tout le monde. Paracha de Vahera, elle nous raconte les plaies que Kadosh Barovo a amené sur Pharaon. On a un fil conducteur dans tout ce paracha, très intéressant, de voir un homme qui prend un coup et qui trouve des prétextes, pourquoi ne pas changer. Il y a eu la première plaie, le Nil, toute l'eau du Nil s'est transformée en sang. Le Nil, les ruisseaux d'eau, les canaux, tout devient en sang. Mais ce n'est pas tout simplement une apparence, ce n'est pas que dans l'apparence de l'eau. C'est même le caractère de l'eau qui a changé, qui est devenu un liquide épais comme du sang. La preuve, c'est que tous les poissons du Nil sont morts. Il n'y avait plus de poissons dans le Nil. Tous les poissons du Nil sont morts et ils en flottaient en haut. Valiv H, raillé Or. Le Nil sentait très mauvais avec les poissons pourris en haut. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon ? Il envoie ses sorciers à acheter de l'eau, à chercher de l'eau propre, de l'eau potable et rendre cette eau, la rendre en sang. Et dès que les sorciers ont fait un coup de sorcellerie et ils ont pris cette eau et ils l'ont transformé en sang, il est ravi. Il dit, moi aussi je suis capable de le faire. Mais de quoi cette joie ? Est-ce que tu as résolu le problème de ton peuple ? Si les sorciers ont réussi à faire, à transformer eux aussi l'eau en sang, est-ce que tu as résolu le problème du peuple que le peuple n'a pas d'eau à boire ? Il n'y a que du sang. Non, je n'ai pas réussi à résoudre le problème. Mais j'ai réussi à dire une chose, j'ai réussi à garder ma fierté car tu m'as fait du mal. Ce n'est pas toi qui peux me faire du mal, moi aussi je peux me faire ce mal. Ce n'est pas que toi qui dois me le faire, c'est moi aussi je peux me le faire. Et ça, c'est dans la tête. C'est le raisonnement humain, essayer de trouver des prétextes pour justifier ton mauvais comportement. Akadosh Barogro, il voit de la part de Pharaon ce qu'il fait pour Pharaon pour se justifier. Et il lui envoie une autre plaie qui est beaucoup plus dure, qui est de Spardaida, des grenouilles avec un venin qui vont venir et sortir du nid. Des grenouilles qui résistent à tout, qui résistent à tous les produits chimiques qu'on leur met pour essayer de les tuer. Il résiste, il rentre dans les maisons, il rentre dans les fours, il rentre dans les pas, dans les WC, dans les lits, partout. Des grenouilles qui avaient un venin qui était dangereuse, qui mordaient. Qu'est-ce qu'il fait encore une fois Pharaon ? Il dit, ce n'est pas que vous qui pouvez me faire sentir, ce n'est pas que vous qui pouvez me faire sentir des grenouilles. Moi aussi, moi aussi je peux amener des grenouilles. Ce n'est pas que vous. C'est-à-dire qu'il est en train de faire le concours quelque part avec les forces du mal. Ce n'est pas que vous qui pouvez me faire mal, moi aussi je peux me faire mal. Il n'y a rien qui guérit. Les sorciers n'ont pas dit une phrase miraculeuse qui prendrait toutes les grenouilles et qui va les renvoyer de nouveau au Nil et qui va les faire disparaître de la population. Ça, ça s'appelle s'entêter et justifier son comportement à tout prix. Essayer de trouver des justificatifs à notre mauvais comportement. Et là, après la deuxième plaie, quand Pharaon va essayer de faire lui aussi, de faire pareil, pour justifier son mauvais comportement de mettre en esclavage un peuple entier, Akadosh Barucho va lui envoyer une troisième plaie, la plaie des poux. La poussière de la terre va se transformer en poux, en poux et en moucherons. Et là, déjà les sorciers n'arrivent pas à faire pareil. Et là, ils disent, ok, ils n'arrivent pas à prendre de la poussière parce que la sorcellerie, elle ne se fait pas sur la terre. ni sur la terre, ni dans l'eau quand l'eau, elle est sur place. Ils n'arrivent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Etzba Elohim hi. On voit un doigt de Dieu. Mais ce doigt de Dieu signifie quoi ? Je donne toujours cet exemple. Deux voisins qui se disputent, deux peuples, ce qui est le cas aujourd'hui, qui se disputent sur une terre. Imaginez-vous qu'un des peuples dirait à l'autre peuple, puisque tu me fais du mal, le soleil ne va pas éclairer chez toi demain. Et ça se passe comme ça. Le soleil n'éclaire pas. Quelles seront les démarches du peuple voisin ? Est-ce qu'ils vont dire, réparons vite nos mauvaises actions puisque du ciel, on a un moment donné qu'on s'est trompé. Où on va trouver des justificatifs à notre comportement. Le vrai problème de l'homme, c'est que l'homme cherche toujours les flatteurs, les gens qui vont lui dire, t'es bon. Que les gens qui lui font des reproches. L'homme vit dans un... Du moment qu'il est né, il aime être couvé. Il est couvé par sa maman, il est gardé. Et toute sa vie, il essaye de s'approcher des hommes que quelque part le couvrent et pas des gens qui lui disent qu'ils lui font affronter une vérité. La majorité des problèmes de couple c'est quand l'homme commence à vivre sous le même toit avec une autre personne qui même lui a des envies que même lui a un comportement que même lui a un train de vie différent du tien et il y a des contradictions qui sortent donc il y a un qui essaie de prouver à l'autre que son chemin à lui est meilleur ou que l'autre ne se comporte pas bien. Et là, la personne commence à s'énerver parce qu'on lui prouve, on va commencer à lui trouver que ce qu'il a fait pendant 20 ans dans sa vie c'était un gras, c'était sans penser sur l'autre, ce n'était pas justifié. Et il va essayer... Alors qu'est-ce que l'homme fait ? L'homme essaie de trouver des justificatifs. Ces justificatifs peuvent être différents ou tu peux diminuer la personne qui te fait reproche ou tu te justifies, tu dis c'est vrai, j'ai mal fait, mais il y a telle et telle chose qui m'a amené à le faire mais tu m'as énervé, mais, mais, mais ou il y a tout simplement un autre problème que l'homme reste indifférent par rapport aux remarques qu'on lui dit. Il reste indifférent, il dit c'est vrai mais je n'ai pas envie de changer. Il y a tout type. Et par an, tout est accumulé, tous ses caractères. Alors, au début, comme il est fier, il est roi, il ne peut pas supporter qu'on vient lui montrer qu'il est fête, que son île va se transformer en sang, son dieu, son symbole va se transformer en sang, tous les poissons vont mourir. Donc il dit, moi aussi je suis capable de le faire. Ce mal que tu veux me faire, moi aussi je suis capable de le faire. Donc, tu es venu que pour me détruire. C'est quelqu'un, il a mal dans un pied, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je vais frapper avec l'autre pied. C'est ça ce qu'il est en train de faire. Un homme peut perdre tellement dans le débat s'il n'a pas le sens de la vérité. David a mal l'air, toutes ses prières d'antéhidim, c'est d'essayer de trouver la vérité. Qu'il n'y ait rien d'orgueil personnel qui justifie un mauvais comportement. David a mal l'air quand il a eu l'histoire de Batshéba. De Batshéba, une histoire terrible. David qui s'est emballé d'une femme, d'un guerrier. Le guerrier était en guerre, mais bon, ils avaient divorcé, mais ils étaient censés de reprendre ensemble. Et finalement, David voit cette femme qui est censée de reprendre avec son mari. Mais il lui dit, tu n'es pas marié maintenant, on peut s'unir. Et il s'est unis avec elle. Et il y a le prophète Nathan qui vient, qui lui raconte une histoire d'un pauvre et d'un riche qui habitait les uns à côté de l'autre. Et le pauvre avait un monton avec lequel il se couvrait la laine. Il prenait un peu du lait. C'est la seule chose qu'il n'avait pas un monton, une brebis. Et un jour, le voisin avait des amis qui sont venus le voir. Il a pris l'animal de son voisin pauvre, il l'a égorgé, et il leur a fait des grillades. Et il dit, le prophète Nathan à David, comment tu condamnerais un homme ? David lui dit, je t'assure que cet homme, je le condamnerai à la mort. Même pas, c'est pas un simple voleur. Il n'a pas trouvé qui volait, son voisin pauvre, son voisin malheureux. Et le prophète Nathan lui dit, ce voisin, c'est toi. Tu as pris une femme d'un homme sain, d'un soldat, qui n'a pas ce... Comment se défendre devant toi le roi ? Et tu penses que tu as droit de tout faire ? Et David, quand il entend ses phrases, il descend de son trône, et trois ans, il pleure sur sa faute. Il va avec des habits de deuil. Il met de la cendre sur sa tête. Il ne s'assoit plus sur sa chaise royale, sur son trône, il s'assoit par terre. Il publie, dans son livre, Téhélib, 51 chapitres, une prière spéciale qu'il a fait à Dieu pour lui pardonner cette faute quand il a épousé Batshéba. Un homme, quand on lui a fait un reproche, pourquoi on appelle ça un reproche ? Parce que normalement, ça doit te laisser proche avec l'homme. C'était loin, par ton mauvais comportement, on essaye de te rapprocher. Ça, c'est un reproche. Un reproche, c'est pour te rapprocher. Imaginons que Pharaon, quand Moshé Rabonu lui disait « Hélas, mon peuple a souffert. » Libère-les. Imaginons un autre scénario, que Pharaon fait une réunion dans le Sénat égyptien et dit « Écoutez, nous avons fait, nous avons exploité ce peuple. Il faut les indemniser sur le mal qu'on leur a fait, les envoyer avec honneur, essayer de les défendre, d'envoyer des soldats pour les aider à récupérer leur terre, la terre de Canaan. Pharaon aurait été considéré jusqu'à la fin du temps comme peut-être un des patriarches de la nation. Mais finalement, il a pris dix plaies, une plus dure que l'autre, parce qu'il n'est pas voulu avouer sur la vérité. Et finalement, il a envoyé les Hébreux, il a envoyé d'Égypte. Mais ce n'était pas un décret, pas par une volonté. Il leur a donné tout l'argent qu'il fallait donner. Il les a indemnisés, mais par force. Pourquoi tu attends que ça se passe par force ? Il y a le destin de l'homme, c'est un destin. Tu ne peux pas être sauvé de ton destin. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais pour arriver là ? Pourquoi cette fierté ? Pourquoi cette fierté pour dire « Je me suis trompé ? » Un homme n'est pas capable de dire « Je me suis trompé. » Ça, c'est le pharaon qu'on voit devant nous. Un empereur qui domine peut-être le monde entier. Mais il n'arrive pas à se dominer un son. Il n'arrive pas à se contrôler. Il n'arrive pas à dire « Je me suis trompé. » 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 Ça, c'est l'erreur qui tue l'humanité. Ne pas admettre, ne pas être conscient de ces problèmes, ça, c'est ce qui détruit l'humanité entièrement. Sur ça, on doit demander toujours à Hachem qu'il doit nous guider dans un chemin d'émettre dans un chemin de vérité, dans un chemin où toujours on a l'oreille ouverte pour écouter. L'oreille ouverte pour écouter les reproches pour écouter comment devenir meilleur. Imaginons une sorte de critique simple au travail. Tu as un collègue qui vient qui te dit « Tu as mal fait ce que tu as fait maintenant. » Et tu ne réponds pas qui tu es pour refaire le reproche. Tu es qui toi ? Tu viens, tu t'assoies, tu lui dis « Oui, mon ami, je m'excuse. » Alors, viens m'expliquer comment, à ton avis, j'aurais dû mieux faire pour ne pas en arriver là une autre fois. Quand tu lui dis ça, il est gentil parce que peut-être des fois, lui, il est venu te dire ça d'un temps méchant. Mais d'un ennemi qui a vu en toi qu'il a fait mal ou quelque chose, il devient ton ami. il devient ton ami. Pourquoi ? Parce que tu as changé le langage. Tu n'as pas jeté, tu ne t'es pas sauvé. Viens, aide-moi. Dans le couple. l'homme a peur d'avouer parce qu'il a peur, il dit « Si je vais lui dire t'as raison, pourquoi tu crois que j'ai raison que maintenant, j'ai toujours raison. » Alors, il a peur. Il a peur d'avouer sur une vérité parce que pour lui, c'est une faiblesse de dire « Je me suis trompé. » C'est pas une faiblesse. Quand tu t'es trompé, quand tu avoues que tu t'es trompé, c'est la source de ta force parce que tu sauras comment t'améliorer. Il faut savoir que ce qui est très trempeur, Aristote a dit une fois que la force de l'homme, la source de la force de l'homme, c'est ce qui va le détruire en réalité. Un homme qui a ouvert une affaire, il a eu une idée extraordinaire dans son business comment vendre, comment… Qu'est-ce qu'il fait ? Ne plus entendre les critiques de personne. Comment il faut se comprendre qu'on t'ait dit « Mon modèle, il a réussi. » Regardez Facebook. Voilà. Là, on va vous être en train de regarder un chiot qui est transmis sur Facebook. Regardez les problèmes de Facebook avec Mark Thuggerner, les dirigeants de la société qui démissionnent, qui ont émisionné. Regardez comment les actions ont baissé. Pourquoi ? Parce que c'était une société qui a connu une croissance extraordinaire qu'on peut même et les médecins. Elle est inimaginable. de passer d'une société qui était quelques étudiants à des milliards et des centaines de milliards. Le système marche. Il fonctionne. Quand le système fonctionne, il y a quelqu'un qui vient qui te dit « Il y a un problème ici. » Tu dis « Je n'ai rien envie de toucher. Laisse-moi tranquille. C'est en train de gagner. » Tu ne veux pas te contrôler. Mais finalement, le problème, il grandit. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves devant un problème énorme qu'il y a des gens qui font sortir le problème et là, tu te casses la figure. Mais là, déjà, le raisonnement que l'autre avait donné, il n'est plus là parce qu'il y a déjà d'autres problèmes. Et c'est ce qu'il a dit à Aristote. Il a dit « Ta source de ta force c'est ce qui va te détruire en fin de compte. » Pourquoi ? Parce que la force est aveugle. Il ne veut pas entendre. Heureux l'homme qui a les oreilles. Qui est là pour écouter. Qui est là pour observer. Et qui est là surtout pour savoir comment s'améliorer dans tous les domaines. Ça, je pense, c'est la leçon principale pour Amisraël avant de recevoir la Torah. Un peuple d'esclaves. Mais quelque part, ils sont héros puisqu'ils vont sortir d'Égypte. Et ils vont essayer de s'approprier une sorte de réussite. Et non. Ils ont pris pour eux la Torah qui est une loi qui est écoutée. Écoutez le monde, écoutez Dieu, écoutez la nature. À quoi en s'attendent de nous dans notre comportement dans ce monde et ça, c'est la vraie clé de la réussite. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. B'Azlachah Manteau.